Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui, on attaque avec une map complètement dans le rouge, on est vraiment sur un support qu'il ne va pas falloir céder, il faut vraiment rester dans cette zone, alors que si on casse encore plus bas, ça veut dire qu'on va vraiment retourner à 13-14 000 dollars, en tout cas je vais vous montrer ça dans un instant. Au niveau des altes également, il n'y a pas grand chose d'intéressant, puisqu'elles suivent tout simplement le bitcoin, mais je vais vous le passer tout de suite, et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire, ou à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on attaque avec le bitcoin, comme d'habitude, on va commencer par lui, on a donc le bitcoin qui a un niveau de prix autour des 20 000 dollars, un petit peu en dessous. Si on peut voir ici, d'après cette droite de tendance baissière, je vous l'avais passé quand même depuis un petit moment, mine de rien, et également en corrélation avec cette haute droite de tendance baissière, en fait ça faisait une sorte de triangle. Bon, maintenant le triangle n'est plus du tout, il est apparent, mais ce n'est plus du tout cette figure qu'il faut prendre en compte, ce sont plutôt ces droites qui vont faire office de résistance. Notamment celle-là que je vous avais passé plusieurs fois, sur laquelle on était venu buter plusieurs fois, et là on s'est fait rejeter, on est en train de faire à ce qu'il s'apparente un W bottom, c'est-à-dire qu'on est en train de faire deux points bas, à peu près au même niveau. Pour le moment, on n'est pas reparti, évidemment, on est très loin de repartir pour le moment, on est en train de se stabiliser à cette zone des 19 000 dollars, et si jamais par contre on se reprend et qu'on vient clôturer déjà au-dessus de ce W, donc on peut voir le creux du W avec la remontée ici, donc soit les 24 000 dollars et quelques, ça va être un signe assez bon, et en plus de ça, ça voudrait dire qu'on va casser cette droite de tendance baissière, donc on aurait un double signe. Maintenant, on n'y est pas du tout encore, c'est-à-dire que pour le moment, le W il n'est pas fait, il n'est pas commencé, donc il ne faut pas non plus sortir des figures qui n'existent pas encore. Pour le moment, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on s'est fait rejeter. On a la zone de support ici, autour des 19 000 dollars à peu près, un petit peu en dessous en fonction des mèches qu'on fera, mais en tout cas, ça va être cette zone-là. Donc là, on est vraiment dans la zone clé, dans l'ancienne ATH, donc c'est l'ancien plus haut qu'on avait fait en 2018. Enfin, l'ancienne ATH, du coup, c'est l'ex-ancienne ATH, au final, vu que l'ancien plus haut, c'est 70 000 dollars, on n'est plus du tout à 20 000 dollars. Donc, rétrospectivement, quand on voit la figure, on peut voir quand même que c'est intéressant, ça reste des zones de rechargement. Maintenant, pour appliquer le dessin, évidemment, on ne sait pas encore si là, on va continuer de se faire rejeter. On a le MACD en weekly, qui lui, est en train de faiblir. On peut le voir tout simplement comme il nous avait fait ici, par exemple, en avril 2022, où il avait croisé dans le vert pour, au final, recroiser correctement, dans le rouge, même très correctement. Donc là, il pourrait nous faire la même chose. Maintenant, des fois, lorsqu'on part dans le vert, ça prend également un peu de temps à partir. Donc là, ici, on peut voir qu'on avait des volumes relativement faibles. On avait commencé avec des volumes dans le vert qui étaient très faibles, qui, au final, on ne savait pas trop vers où aller. On avait tendance à croire qu'on allait recroiser dans le rouge pour, au final, repartir. Donc là, ça pourrait faire exactement la même chose. C'est-à-dire que, dans le cas où on vient faire un W bottom, eh bien, le MACD, lui, continuerait, en fait, à faire un petit peu comme ça. Là, droite orange, ici, viendrait peut-être se toucher presque, ou légèrement, pour ensuite repartir à la hausse. Donc là, c'est dans le cas où on valide de W weekly. Si c'est dans le cas où, là, par contre, on vient croiser réellement, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on va casser, tout simplement, les 19 000 dollars pour aller chercher encore plus bas. Bon, peut-être pas 10 000, il ne faut pas abuser non plus, mais entre 13 000 et 15 000. Si on avait vu, vous vous rappelez, c'est la zone, ici, des points hauts 2019, lors de l'été 2019, qu'on était venu chercher. Ça, c'est vraiment le prochain support qu'on peut aller chercher assez rapidement. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire, ni, justement, comment aborder le sujet, déjà, si vous appliquez le DCA, il n'y a pas trop de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste dans des zones de prix intéressantes sur du rechargement long terme. Si on prend le retracement de Subonacci, qui est un outil très utilisé en trading, on peut voir qu'on est très clairement, ici, autour des 0,236. Donc, les 0,236, ça fait office de support. On est dans des zones de rechargement long terme, voire bientôt très long terme. Donc, dans ce cas-là, c'est super intéressant. Après, en plus de ça, là, ici, je vais vous passer mes petites boîtes. Vous vous souvenez de ces petites boîtes-là ? Eh bien, finalement, lorsque l'on voit que le cours, en fait, a continué de baisser, eh bien, tout simplement, celle-là, on est repassé dans un S1. Je vais vous réexpliquer un petit peu pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Donc, tout simplement, lorsqu'on avait, du coup, les boîtes, ici, carrées, ça correspond à différentes saisonnalités. On avait la saisonnalité de type 1, qui est tout simplement la saisonnalité où, en fait, on est en train de ranger, de temporiser, comme on peut le faire actuellement, comme je le disais. Ensuite, on a la phase de saisonnalité de type 2, qui est l'explosion, pour aller faire la S3, qui est tout simplement, en fait, la même phase qu'ici, mais après cette explosion, pour ensuite redescendre en S4. Et donc, c'est ce qu'on avait fait ici. On avait eu la S4, la S1, S2, S3, et là, on faisait la S4. Et pour le moment, c'était un peu trop tôt pour définir la S1. Je l'avais placée, mais je vous avais dit que ce n'était pas forcément le meilleur moment pour la placer. Et donc, on est encore en plein dedans. La S4, on est dedans. Maintenant, si on temporise, et qu'on a justement le S1 qui continue comme ça, à ranger et à temporiser, ça voudrait dire qu'on est vraiment dans une phase comme ici, par exemple, avant l'explosion qu'on avait eue en 2019, 2020, 2021. Et donc, du coup, à ce moment-là, ça serait super intéressant à regarder. En plus de ça, on a le RSI, qui est relativement faible. On est sur la zone de survente, presque. On est à 32 points. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. 32 et quelques, 32, 19 même. Donc là, si on regarde en fait les différents indicateurs, certes, on a le MACD qui, on ne sait pas trop vers où il va aller. Mais si on regarde le RSI qui est relativement faible, si on regarde que l'ancien plus haut était quand même à 70 000 dollars, un peu en dessous, qu'aujourd'hui, on est à 20 000 dollars, eh bien, si vous réfléchissez qu'on est également dans une zone de rechargement au long terme, il n'y a pas trop 15 000 questions à se poser. Très clairement, là, on est sur des zones intéressantes. malgré le fondamental, donc avec, bien sûr, les news concernant la Russie, avec le conflit ukrainien, on a également d'autres news concernant les matières premières, l'énergie, tout ça, en termes de graphique. Là, ici, ça reste très intéressant. En plus de ça, on a le merge de Ethereum qui va arriver bientôt. Donc, le merge, ça va être quelque chose à regarder de très près. Comment est-ce qu'il va se comporter ? Comment est-ce qu'il va se passer ? Parce que là, ça va influer sur toutes les crypto-monnaies. Je vous le garantis. Si le merge ne se passe pas bien, même le Bitcoin va chuter. Par contre, dans le cas où il se passera super bien, eh bien là, c'est jackpot. Je pense que les cryptos vont reprendre un peu de couleur. Et en plus de ça, ça va être très très bon pour l'année à venir parce que ça voudrait dire que du coup, la transition s'est très bien passée. Peut-être que d'autres blockchains, en fait, suivront le cap où ils étaient en proof of work et ils vont passer sur un système de détention de tokens. Et donc derrière, en fait, ça permettra le lancement de nouvelles technos encore plus intéressantes. Et même les entreprises pourront peut-être se lancer définitivement dans le marché. Comme BlackRock qui est actuellement en train de mettre un pied dedans, je pense qu'il est à moitié dedans. Il n'est pas encore complètement dedans. Mais bon, ça peut être intéressant en tout cas de regarder tout ça de très près. Et pour terminer, pour aujourd'hui, je vous passe donc le BNB. Donc étant le token, le jeton de la plateforme Binance. Donc le Binance Coin, c'est tout simplement un jeton qu'il ne faut pas oublier non plus. Ça reste une figure importante parce que mine de rien, Binance, c'est quand même la première plateforme aujourd'hui d'échange de crypto-monnaies. Il y a également son jeton qui est très apprécié, qui est utilisé également sur la plateforme, qui est utilisé sur la Binance Smart Chain. En fait, le BNB, c'est tout simplement quelque chose qui est un peu comme l'Ethereum sur la Binance Smart Chain, qui est également utilisé beaucoup dans l'écosystème avec PancakeSwap, etc. Donc lui aussi a son propre écosystème. C'est pour ça qu'il faut le garder sous l'œil. Maintenant, il ne fonctionne pas non plus pareil que Ethereum puisqu'il n'a pas un régime de Proof of Work. Donc ça, vous pouvez vous renseigner sur le token. En tout cas, ce qu'on peut voir graphiquement, c'est que là, effectivement, le MACD, lui, il continue de croiser. Mais après, il peut faire comme le Bitcoin. Comme je le disais, il vient se rapprocher pour au final repartir. Dans notre cas, on n'a pas encore le W qui est actualisé. Ça, ce serait vraiment un signe super beau. C'est-à-dire que si là, on continue de baisser jusqu'au point à peu près, on peut voir le support. Je les ai tracés ici. Il y en a deux. Autour de 220 et de 210 dollars, on va dire la zone entre 200 et 220. Ça peut être intéressant de placer un ordre. Si on fait un bottom ou une mèche ici, on vient en file l'ordre et ensuite, on repart sur la hauteur. Derrière, on a le RSI qui lui reste relativement faible. On était bien reparti, mine de rien. On était bien reparti après le bottom qu'on avait fait autour des 176. On est monté jusqu'à plus de 300, presque 350. Donc là, on est en train de temporiser tranquillement. mais le BNB, ça reste un jeton super fort parce que si on peut voir cette droite de tendance haussière, c'est là le prochain poids qu'on va devoir aller chercher. Donc, si on regarde au niveau du temps, la prochaine fois, ça pourrait être autour des 450, 430 dollars. Donc là, c'est vraiment le point à aller chercher. Moi, je suis persuadé qu'on va y aller. Maintenant, je ne sais pas dans combien de temps on va y aller, mais on y va, c'est sûr. Donc maintenant, il faut rester aux aguets. Ce jeton, il ne faut pas l'oublier. Je vous le passe parce qu'on est encore dans une zone également intéressante. Si on prend le point bas sur le retracement de Fibonacci jusqu'à son point haut, on peut voir qu'on est encore dans une zone de rechargement. Non, on est légèrement au-dessus. On est au-dessus de la zone de rechargement, mais si on vient s'appuyer autour des 200 dollars, on rentrera en plein dedans. Donc, ça reste encore plus intéressant. Vous voyez, un ordre placé entre 200 et 220, c'est quelque chose qui peut se faire relativement facilement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous dis ciao, ciao ! !